Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brok, cofondateur de RBQ. Aujourd'hui, je vais vous parler d'investir en Afrique avec tout ce qui se passe entre les États-Unis et tous ses partenaires commerciaux. Là, il y a des nouveaux frais de douane qui ont été imposés au Mexique. Il y a une guerre de tarifs douaniers qui semble se déclarer entre la Chine et les États-Unis. Et tout ça, c'est mauvais pour l'économie. L'équité aux États-Unis est en recul, les gens ont peur. Et tout ça me mène à réfléchir où est-ce qu'on pourrait investir. La Chine va être impactée d'une guerre avec les États-Unis. Je pense que c'est son principal marché d'exportation. Et j'ai pensé à l'Afrique. Un, si la Chine a plus de mal à exporter aux États-Unis, c'est clair qu'elle va se tourner vers l'Afrique. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu ce que fait la Chine, il y a un projet qui s'appelle « The Belt and Road Initiative ». Et qui fait en sorte que la Chine bâtisse une infrastructure de manière massive en Afrique et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est et même jusqu'en Amérique latine. Et bien entendu, qui réussit à avoir décroché les gros contrats d'ingénierie, de réseau, ainsi de suite. Qui fait les réseaux 5G? Et bien, c'est Huawei. Donc, il y a une croissance énorme justement en Afrique qui est le principal pays où la Chine a ses projets-là d'infrastructures. J'ai dit pays, je suis vraiment stupide. Principal continent. Et ce qui est intéressant en Afrique, c'est qu'il y a une croissance démographique qui est incroyable. Je pense que d'ici 2050, la moitié de la croissance démographique de la planète va avoir lieu en Afrique. Donc, c'est le continent avec la plus grande croissance démographique. Sur le plan économique, la croissance n'est pas si élevée. La croissance est plus élevée en Chine qu'en Afrique. Mais on parle quand même, tu sais, il y a des marchés qui sont incroyables. Je pense au Nigeria qui a pratiquement la population des États-Unis. Et il y a des belles entreprises dans tous les secteurs. Ce n'est pas seulement le secteur minier, même en technologie. Tu sais, il y a des entreprises comme Jumia, basée en Afrique du Sud, ou Nasper, basée en Nigéria, je pense, puis Nasper en Afrique du Sud, qui ont des services qui font du e-commerce, qui font des sites de voyage. Donc, il y a un paquet de choses super intéressantes. Le meilleur moyen d'investir en Afrique, pour être honnête, c'est vraiment de passer par des ETF. Donc, on va regarder une coupe. Le premier, en fait, est un FNB, un fonds négocié en bourse, qui représente en fait l'Afrique au complet. Donc, je pense que c'est AFK, le symbole. Donc, c'est un FNB en dollars US. Donc, c'est sûr qu'on s'expose en tant que Canadien à la variation du dollar US. Et c'est intéressant, je vous avais parlé de Nasper, qui d'ailleurs prépare un listing en bourse, une inscription en bourse. Je pense à la bourse d'Amsterdam en Europe. Donc, encore une fois, ça va être difficile pour un investisseur canadien d'investir directement dans Nasper. Mais si on investit dans VanEck, Vectors Africa, Index ETF ou tout simplement AFK, on se retrouve à prendre, si on met 1000 dollars là-dedans, bien, il y a 100 dollars dans le fonds à peu près ou 90 dollars qui est dans Nasper, super compagnie technologique. Et ça, c'est en fait les principaux holdings. Mais je pense que la compagnie a à peu près énormément de compagnies. Là, c'est les plus grosses, en fait. Puis c'est, donc, on regarde des BCP, donc plusieurs compagnies d'énergie. Une banque commerciale en Égypte qui s'appelle Commercial Intel Bank ou quelque chose comme ça. Donc, on investit vraiment dans l'Afrique au complet sans prendre de parti pris sur les pays. Donc, quand même un FNB intéressant, des frais de gestion de 0,37 % qui est relativement raisonnable. Donc, on va regarder un autre. En fait, celui-là, je l'ai pris parce qu'on va vraiment se concentrer sur l'Afrique du Soudre, qui est probablement l'industrie, le pays, en fait, où l'économie est la plus mature. Donc, c'est quand même intéressant. Quoique la croissance ne va pas être celle qu'on peut aller retrouver dans des pays comme le Nigeria, il y a beaucoup de coûts d'entreprises. Donc, là, en achetant, tu sais, je vous parlais de Nasper, en investissant dans ce iShares-là, donc iShares MSCI South Africa, c'est 25 % de tout votre argent que ça va dans Nasper parce qu'en fait, Nasper est comme un listing qui est tellement gros, c'est pour ça qu'il se liste en Europe, qu'il représente à peu près 25 % de tout le marché boursier de Johannesburg en Afrique du Sud. Donc, sinon, des banques, tu sais, je ne sais pas, il semble y avoir beaucoup de banques, et dans le fond, on achète l'économie de l'Afrique du Sud. Ration de frais de gestion un peu plus élevée, 0,59 %, mais plus de dividendes, 2,27 %, c'est quand même bien. Et il y en a une autre que je voulais vous montrer, qui est vraiment basée sur le Nigeria. Donc, le Nigeria, son NGE, assez facile à s'en souvenir. Donc, le Nigeria, ratio de frais de gestion, 0,68 %, donc le plus cher en frais. Donc, on n'aime pas les frais, 2,59 % de dividendes, c'est quand même bien. Cette fois-ci, bon, il y a Nestlé Africa, une brasserie, une banque. Le Nigeria, qui est vraiment un pays, c'est le plus gros marché d'Afrique. C'est un super pays, donc en termes de croissance, mais effectivement, il y a beaucoup de corruption, peut-être un peu moins mature que l'Afrique du Sud. Cela dit, à long terme, c'est clair que l'économie rejoint la démographie. La croissance économique en Afrique, comme je le disais plus tôt, n'est pas la plus importante en ce moment. Mais tout le monde s'entend pour dire que l'avenir est là, surtout au niveau de la croissance démographique. Et l'idée, c'est que ces gens-là, en plus, l'accès aux connaissances est de plus en plus accessible. Tout le monde a Internet, les gens peuvent s'éduquer, puis on s'en va dans une économie du savoir où on peut contribuer à l'économie juste en s'éduquant sur un téléphone ou un ordinateur. Donc, c'est ce que je voulais vous parler ce matin. Sinon, je n'en aurais pas besoin d'en parler, mais il y a un stock que vous pouvez acheter, qui est listé sur le New York Stock Exchange, qui s'appelle Jumia, qui est basé au Nigeria. Donc, c'est un autre site. Donc, sur ce, je vous invite à télécharger Arbacon sur Google Play, si vous avez un Android, sur l'App Store, si vous avez un iPhone, ça vient avec 14 jours d'essai gratuit, ça se connecte directement à vos comptes d'investissement, ça analyse votre portefeuille, ça vous calcule un score de portefeuille. Vous pouvez même mettre des alertes sur des fonds ou des actions que vous avez ou que vous voudriez avoir. Donc, une super app. Et si vous n'avez pas commencé à investir en bourse, on a une offre incroyable pour vous qu'on a concoctée en partenariat avec Desjardins Courtage en ligne. Ça vient avec trois mois d'abonnement à notre super application mobile. Ça vient avec un cours en ligne sur l'investissement. Ça vient avec dix transactions gratuites et un congé de frais de gestion d'un an. Donc, vraiment, on enlève tous les arguments que vous pourriez avoir pour dire, « je ne suis pas prêt à investir », bien oui, vous êtes prêt à investir. Allez sur rbacon.ca baroblique Desjardins. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine.